Bonjour Marie-Christine. Bonjour Thierry. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé des arnaques sur Internet. À quoi fallait-il faire attention ? Et ça m'a amusé, enfin ça m'a amusé, oui, parce que vous ne vous êtes pas laissé prendre. Vous avez reçu un message de ce type cette semaine ? Tout à fait. J'ai ouvert ma messagerie et j'avais un service de police qui me convoquait pour une infraction, me demandant de suivre un lien. Alors, bien entendu, il s'agissait d'une adresse en, je ne sais plus, haute mail, je crois. Mais j'avais quand même la convocation officielle d'un commissaire qui était joint à cet envoi. Je ne me suis pas laissé prendre, mais j'ai songé aux personnes âgées, sans être péjoratives. Nous serons un jour ou l'autre âgés, nous le sommes peut-être déjà aujourd'hui. Mais j'ai songé aux personnes âgées susceptibles de se faire avoir parce que les mots étaient très forts. Alors, on me disait cordialement quand même à la fin, mais on m'accusait d'une infraction et on me demandait de prendre contact de toute urgence en suivant un lien. Donc, attention encore une fois, vigilance. Oui, vigilance, vigilance. Et pour avoir tous les conseils, je vous conseille évidemment la chronique de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous repassons au droit du travail et nous allons parler de période d'essai. De quoi s'agit-il ? Alors, la période d'essai se situe au tout début du contrat de travail, dès la première heure du contrat de travail. Il s'agit d'une période de transitoire qui va permettre à l'employeur d'évaluer les compétences de cette nouvelle recrue dans son travail, notamment, par exemple, au regard de l'expérience. Et également, elle va servir aux salariés pour lui permettre de juger si les fonctions occupées lui conviennent. Attention, cette période d'essai n'est pas obligatoire. D'accord, on peut être embauché directement sans période d'essai. Tout à fait. Très bien. Et peut-on décider s'il y a une période d'essai quelques jours après le début du contrat de travail, de la mise en place d'une période d'essai, justement ? Non, absolument pas. Cette période d'essai doit être convenue au début du contrat de travail. Elle ne peut pas l'être postérieurement. C'est-à-dire que concrètement, un employeur qui aurait recruté un salarié et qui, à la fin du deuxième ou troisième jour de travail, se dit « je ne suis pas très convaincue par ses compétences, je vais insérer une période d'essai, ce n'est plus possible ». Elle doit véritablement être convenue au début de ce contrat de travail. Elle ne se présume pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux salariés, si on avait évoqué, et puis c'est l'usage dans la boutique, que de démarrer par un lycée, elle doit véritablement être convenue dans le contrat de travail. Alors, elle peut être imposée par une convention collective, mais quoi qu'il en soit, il faut que le salarié en soit informé au moment de son engagement. Donc, la seule référence à une convention collective qui elle-même aurait prévu une période d'essai ne serait pas suffisante. On doit avoir une clause dans le contrat de travail instaurant la période d'essai pour le salarié qui a été recruté. D'accord. Quelle est la durée de cette période ? C'est quelque chose de commun à tout le monde ou il peut y avoir des particularités ? Il y aura des particularités, déjà suivant la nature du contrat, s'il s'agit d'un CDI ou d'un CDD, et puis en fonction de la convention collective de laquelle vous dépendez, sachant qu'on n'est pas obligé de dépendre d'une convention collective. Il y a des salariés sans convention collective. Donc, pour un CDI, cette période d'essai, c'est la loi, une loi du 25 juin 2008 qui a mis en place ces durées. La période d'essai sera de deux mois pour des ouvriers ou employés, donc c'est suivant la catégorie professionnelle. Elle sera de trois mois pour les techniciens et agents de maîtrise. Elle sera de quatre mois pour les cadres. Donc, cette période d'essai pourra être renouvelée. Donc, ça nous ferait deux et deux pour l'employé, renouvelé une fois, trois et trois pour un technicien et quatre et quatre pour un cadre. Ça, ça vaut pour le CDI. Pour les CDD, cette période d'essai sera de un jour par semaine avec un maximum deux semaines de période d'essai pour un contrat dont la durée serait inférieure à six mois. Elle serait, cette période d'essai, toujours dans le cadre du CDD, de un mois pour les contrats dont la durée est supérieure à six mois. Alors, ces durées d'essai vont se décompter en jours calendaires, c'est-à-dire tous les jours du calendrier, qu'il s'agisse d'un dimanche, d'un jour férié, d'un samedi ou d'un jour ouvrable. Elles se décompent donc en jours calendaires. Le renouvellement, je l'ai évoqué, je l'ai évoqué, je me répète, est possible une fois, sous réserve que la convention collective ou l'accord de branche l'est prévu au sein du contrat de travail. Ces durées sont des durées impératives, c'est-à-dire que concrètement, je ne peux pas y déroger. Mais vous le savez, en droit, on a toujours le principe, puis l'exception, puis l'exception de l'exception. Donc, je disais que ces durées, celles que j'ai évoquées, si je repars du CDI, deux, trois, quatre mois, ces durées sont des durées impératives, sauf, 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 je suis sur l'exception, si des durées plus longues ont été fixées dans des accords collectifs ou accords de branche conclus avant le 26 juin 2008. Donc, des durées plus longues, si j'ai un accord de branche qui a été passé avant le 26 juin 2008, c'est-à-dire la date d'application de ma loi du 25 juin 2008. On peut également prévoir des durées plus courtes dans des accords de branche conclus après le 26 juin. Donc là, on est bien sur une durée impérative, mais vous pouvez envisager plus court, si votre accord de branche conclut après le 26 juin, prévoit cette durée plus courte. Et puis, oui, pardon ? Non, je pensais que les employeurs et les salariés peuvent donc mettre fin au contrat sans avoir à se justifier, non ? Oui, alors, juge, je termine sur le point précédent. Et puis, le contrat de travail peut très bien prévoir des durées plus courtes. Alors, même que la loi avait prévu une durée de deux mois, par exemple, pour un employé, l'employeur pourra, dans le contrat de travail, avec l'employé, prévoir que la durée de cet essai sera de un mois. Quoi qu'il en soit, le juge a le pouvoir d'interpréter, pas d'interpréter, mais aura le pouvoir de diminuer une clause qui aurait prévu un essai, qui ne se justifiait pas au regard de l'emploi. Très bien. Donc, oui, vous me disiez que l'employeur et les salariés peuvent mettre fin sans préavis, finalement, sans avoir à justifier à ce contrat. Oui, on pourra mettre fin au contrat, mais en respectant ce que l'on appelle un délai de prévenance. Donc, là, également, c'est la loi du 25 juin 2008 qui a mis en place ces délais de prévenance. Donc, l'employeur ne pourrait pas vous renvoyer en vous disant le jeudi soir, c'est bon, on met fin à l'essai. Il ne pourrait pas vous renvoyer du jour au lendemain. Donc, on a des délais de prévenance. Ces délais sont de 24 heures si vous avez moins de huit jours de présence au sein de l'entreprise. 48 heures à partir du moment où vous avez entre huit jours et un mois de présence. Deux semaines de prévenance après un mois de présence et un mois après trois mois de présence au sein de l'entreprise. Le droit de rompre n'est pas absolu. Concrètement, la rupture ne doit pas relever d'un abus ou d'une intention de nuire ou encore d'une discrimination. Je songe, par exemple, à un employeur qui découvre que la salariée qu'il a recrutée est enceinte, par exemple, ne pourrait pas mettre fin à l'essai parce qu'il a constaté qu'elle était enceinte et qu'il n'a pas envie de démarrer sur déjà un congé maternité. Donc, la décision de l'employeur doit véritablement être fondée sur l'appréciation des compétences professionnelles du salarié qui est entré au sein de cette entreprise. Donc, là, c'est l'employeur qui seul juge des qualités de ce salarié, des qualités dont a fait preuve le salarié pendant l'essai. D'accord. La rupture, oui. Est-ce qu'un employeur peut mettre fin à l'essai en raison d'une faute du salarié ? Non, attention, ne confondons pas. Je mets fin à l'essai parce que je ne suis pas satisfait des compétences de ce salarié dans l'exercice de ses fonctions, mais à partir du moment où l'on parle de faute, on va devoir respecter la procédure disciplinaire, c'est-à-dire convoquer notre salarié à un entretien préalable en vue peut-être d'un licenciement ou pour faire part d'un avertissement. Merci, Marie-Christine. C'est encore très clair. Alors, cette semaine, on ne vous dit pas encore quel jour ça va paraître, mais cette semaine, on va vous faire un résumé de tout ce qui a été dit pour que vous puissiez avoir ça sous les yeux. Ça vous sera d'une aide très précieuse. Et puis, la semaine prochaine, nous allons parler congés. Le beau temps va arriver, on l'espère. Oui. Et on va parler des congés ? On parlera des congés, pas de souci. Donc, les congés, on pourra voir un petit peu plus large, mais au moins les congés d'été, lorsqu'on retrouve le soleil, c'est tellement agréable. On reste donc dans le droit du travail. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne semaine sur 42 TV. Merci, Marie-Christine. Merci à vous. Bonne semaine à tous. À bientôt. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada